Musique Savez-vous qu'il existe un endroit où l'on croise des fées, des corbeaux géants, des loups, des dragons ? Un endroit où l'on croise des nobles et des gueux, des malandrins et des mercenaires, des chevaliers et des princesses. Un endroit où l'on croise le fer, où l'on s'enivre d'Hippocrase, on ripaille dans une taverne au son d'une cornemuse ou de Neuvier-la-Rouche. Musique Un endroit où le Moyen-Âge reprend vie, le temps d'un week-end. Grâce à la mobilisation de tout le village, les fêtes médiévales de Châteauneuf-du-Rhône proposent un voyage dans le temps. Cette année, ce sont pas moins de 400 bénévoles, 20 troupes intervenantes et plus de 60 artisans qui ont œuvré pour ravir les milliers de visiteurs. Ici, pas de déguisement. Dans ce costume, les tenues sont fabriquées dans le respect de l'histoire et avec passion. Et ça fait toute la différence. Découvrons la fête des bâteliers de Saint-Nicolas à Châteauneuf-du-Rhône. On retrouve Antoine et Jonathan qui participent cette année aux fêtes médiévales de Châteauneuf-du-Rhône. Vous venez de Boursin-Tendéol et de Châteauneuf. Qu'est-ce qui vous amène à participer à ces fêtes ? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ? D'abord, la passion du médiéval. Habituellement, je fais partie des bénévoles de la fête médiévale. Cette année, j'ai décidé de me lancer, moi, tout seul, en freelance, dans le cosplay médiéval. Et moi, c'est ma première fête médiévale. C'est mon collègue Jonathan qui me fait découvrir. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a plein d'activités au final. Donc, je suis très content. Qu'est-ce qui vous plaît dans le médiéval ? Puisque vous parlez de passion, de faire ça depuis un certain temps. Pourquoi du médiéval plus que du romain ? Par exemple. Au début, c'était surtout le côté chevaleresque. Et puis après, il y a eu la passion de la reproduction médiévale. Parce que chez moi, je forge des couteaux, des épées. Je fais aussi de la cote de maille, des tenues. Donc, votre costume, là, c'est vous qui l'avez fait ? C'est ça. C'est moi qui l'ai fait, oui. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire, du coup, après ces fêtes médiévales continuées ? Ça vous a bien branché ? Oui, s'il y en a d'autres, j'en ferai d'autres. Après, je ne connais pas exactement les emplacements et les dates des prochaines. Mais après, à voir, oui. Bon, et la cote de maille, ce n'est pas trop lourd à porter ? Elle est plus légère que la sienne. La mienne, elle fait 12 kilos. Donc, à force, ça commence. Mais on s'y fait. 12 kilos. On comprend pourquoi les chevaliers étaient sacrément costauds. Parce qu'à porter toute la journée, il faut quand même avoir les épaules. Merci, messieurs les chevaliers. Les mercenaires du temps, qui est donc une troupe de Caudolet. et qui participe donc aux fêtes médiévales de Châteauneuf-du-Rhône. Dites-nous un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites. Pour notre part, c'est la première fois qu'on participe à Châteauneuf-du-Rhône. Nous sommes une troupe où on a l'habitude de participer à beaucoup de fêtes médiévales. On fait également du romain. On participe au grand jeu romain dans les arènes de Nîmes. On est un petit peu multi-époque. Et là, qu'est-ce qui vous plaît dans le médiéval ? Disons que nous, ce qui nous plaît beaucoup, c'est que dans cette troupe, on se retrouve régulièrement des week-ends pour participer à des fêtes médiévales ou les fêtes romaines. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui n'osent pas se costumer, qui n'osent pas se lancer un petit peu dans cette aventure-là ? Est-ce que vous recherchez des recrues ? On ne cherche plus tellement de recrues puisqu'on est une association où on est près de 80 maintenant. On existe depuis une quinzaine d'années. Par contre, si des personnes sont intéressées et aiment bien le médiéval, il ne faut pas qu'elles hésitent à demander, à se renseigner, à s'approcher, à aller voir les troupes, parler avec elles et voir s'il n'y a pas possibilité de rentrer avec eux. Qui vous êtes ? Qu'est-ce que vous faites ? Je crois que c'est très simple. On est le bestiaire d'Altaïr, d'une compagnie Les Vagabondes. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Et on fait rêver les petits et les grands. Je crois que c'est ça notre bonheur, de toucher l'émotion des gens. Que dans des fêtes médiévales ? On fait plein de choses aussi. Non, pas que des fêtes médiévales. On fait de tout. Comme là, c'est la période de Noël, on fait plein de choses aussi. Mais là, on est dans une médiévale, donc nous parlerons de médiévales. Vous parlerons de médiévales ? Vos costumes, c'est vous qui les faites ? Oui, c'est aux plupart la compagnie qui les fait. La compagnie Les Vagabondes. Vous voulez nous expliquer un petit peu comment ça se fabrique un beau costume comme ça ? On va dire du cuir, des belles étoffes et on va dire 4 litres de sueur pour vous présenter ça devant vous. C'est parfait, merci. Avec plaisir. Amusez-vous bien. Pour notre voyage dans le temps aux fêtes médiévales de Châteauneuf-du-Rhône, nous sommes aujourd'hui avec Marielle Figué, maire de Châteauneuf-du-Rhône et qui aujourd'hui est donc Marguerite de Provence. Marguerite, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous, qu'est-ce que sont les fêtes médiévales de Châteauneuf-du-Rhône ? Quelle est leur histoire ? Alors, la fête médiévale de Châteauneuf-du-Rhône, c'est la fête de la Saint-Nicolas qui était le patron des bateliers. Donc, il faut savoir que c'est une procession historique qui a donc existé et depuis 2003, nous avons, avec un groupe décidé, de la mettre à l'honneur. Est née cette fête médiévale de Châteauneuf-du-Rhône. Tout le village est mobilisé pour animer cette fête qui a lieu tous les deux ans. C'est une longue préparation qui mobilise de nombreux villageois. Comment ça se passe ? C'est une fête que l'on prépare un an à l'avance. Il faut savoir que ce sont quand même plus de 440 bénévoles avec des ateliers. Nous avons à la fois des ateliers couture, tous nos costumes sont entièrement réalisés par nos couturières qui cousent un an à l'avance. Donc, il faut savoir que ce sont des costumes pris sur l'aspect historique pour vraiment être très proche de l'histoire. Voilà, nous avons aussi tous nos étendards, tous nos décors qui sont entièrement réalisés par nos ateliers décorations. Ce sont de nombreuses personnes qui se mobilisent pour ce bel événement. Nous sommes donc à la huitième édition de cette fête médiévale. Et nous travaillons tous main dans la main, ensemble, que ce soit les scolaires, le périscolaire par les enfants avec le club du troisième âge qui ont réalisé une fresque de plus de 4 mètres. Voilà, donc c'est aussi le premier salon du livre médiéval. Cette année, nous aurons ce soir un grand spectacle Son et Lumière où, si vous voulez, toute la scénographie est écrite par nous. Les castings des voix, ce sont uniquement des Castelnevoix. On y tient, voilà. C'est du Madin-Château-Neuf, si je peux me permettre. Et donc, tout le monde se prête vraiment au jeu, que ce soit les gens qui habitent le bourg médiéval, puisqu'ils nous prêtent leur taverne, ils nous prêtent donc leur garage, que l'on transforme. Il y a vraiment un engouement, il y a vraiment une solidarité, il y a vraiment ce bien-vivre ensemble. Et ça, c'est vraiment important, et c'est ce qui fait que notre fête peut perdurer. C'est grâce à l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent, mais aussi à l'ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent, comme le département, la région et tous nos sponsors, tels que la CNR et d'autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que la fête des bâteliers est bien sûr en lien avec le Rhône, et c'est donc normal que la CNR soit notre partenaire. Ce qui m'impressionne, c'est le monde, c'est tout ce qui a été mis dans les rues, la paille, les boutiques, les animations, c'est super, c'est super, oui. Donc on est venu pour voir, mais on est content d'être venu. C'est un petit peu un retour dans le temps, c'est un petit peu de dépaysement, c'est de sortir de l'ordinaire, et de voir un petit peu, de reconstruire un peu le passé. Vous venez de participer un petit peu à l'après-midi aux fêtes médiévales, racontez-nous. C'était bien, on a fait plusieurs activités, il y a eu la parade, il y a eu plein de choses, et aussi sur les activités, il y a plusieurs jeux manuels, donc c'était assez amusant et rigolo. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des batailles d'épées avec des vraies épées, il y a des jeux dans Châteauneuf, enfin moi je trouve ça trop cool. C'est un vrai voyage dans le temps. Qu'est-ce qui vous a amené aujourd'hui à venir voir les fêtes médiévales de Châteauneuf-du-Rhône ? Alors nous déjà, on habite juste à côté, on est sur Vivier, ma belle-sœur est sur Châteauneuf, et c'est vrai qu'on fait ça tous les deux ans, parce qu'on se régale, les enfants le réclament, il y a beaucoup d'activités, et voilà, c'est convivial, on fait ça en famille. C'est quoi qui te plaît toi par exemple dans les fêtes ? C'était à l'époque, et qu'il n'y a pas maintenant, et voilà. Par exemple, tu as appris quoi en venant aux fêtes médiévales ? Qu'est-ce que tu as découvert en venant aux fêtes médiévales ? La guerre, un petit peu, et les armes. Vous êtes des fidèles parce que vous êtes convaincus et que ça vous plaît ? Et à chaque fois, on sera là, et tant que ça durera, en tout cas, on sera au rendez-vous. Donc une fête qui crée du lien social, qui crée du lien intergénérationnel, et puis qui fait venir de nombreux visiteurs à Châteauneuf-du-Rhône. Au niveau des visiteurs, comment vous expliquez l'engouement pour ces fêtes médiévales qui se multiplient un petit peu partout en France et qui donc vous occupent une bonne partie de l'année ici à Châteauneuf ? Qu'est-ce qui fait que les gens sont intéressés comme ça par le médiéval à votre avis ? Alors, je pense que bon, il y a l'aspect historique qui est important. Effectivement, c'est une sensibilisation. On voit beaucoup de familles avec des enfants. Il y a l'aspect, donc, je peux parler plus de Châteauneuf-du-Rhône, puisque notre village est entièrement recouvert de paille, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous voulez, il y a quand même ce côté vraiment historique qui est très important. Ce qui est important aussi, c'est la qualité. Et ça, je tiens vraiment à le souligner, parce que c'est dans le détail que l'on voit vraiment la qualité des fêtes médiévales, et notamment aussi par la qualité des troupes qui peuvent nous accompagner, qui sont sélectionnées. La qualité aussi des exposants. Il faut savoir que les exposants sont des médiévistes ou des artisans, pas de revendeurs. Donc ça, c'est très important. Ils viennent de toute la France. Il y a aussi un grand spectacle Son et Lumière qui est donné. Je pense que l'engouement vient effectivement du fait qu'on a besoin aussi de se retrouver en simplicité, de se reconnaître, voilà, et surtout de partager. C'est le maître mot. Super, merci. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. La grosse malle, la grosse malle, la grosse malle, la grosse malle ! Laissez donc votre père se reposer. Il est rentré d'un long voyage et il a navigué toute la journée d'hier. Cela va aller, mamie. J'étais absent plus de deux mois. Alors mes enfants ont le droit de savoir ce que j'ai fait. Mettez-vous autour de moi, mes minots. Avant d'ouvrir cette malle, je vais vous dire d'où elle vient. Cette malle m'a été offerte par Marguerite de Provence, la grande marchande, pour l'avoir accompagnée en tant que patron des bâteliers dans un pays très, très chaud. Nous avons descendu tout le Rhône, puis pris des bateaux plus gros pour rejoindre ce pays. Ils ont aussi des châteaux ? Non, ils n'ont pas de château, mais des temples où j'ai vu des gravures d'hommes avec des têtes de faucons. Racontez-moi vos impressions sur cette visite des fêtes médiévales de Châteauneuf-du-Rhône. C'est très festif, il y a plein d'animations sensationnelles. Il y a beaucoup de gens aussi qui participent, je trouve, qui se costument, je trouve ça génial. J'ai juste mis ma peau de bête ici. Non, c'est sympa, on en avait toujours entendu parler, il n'y a pas très longtemps qu'on habite par là, et on s'est dit, on va venir voir, on est à côté. Ça vous donne envie de revenir dans deux ans ? Oui, je pense qu'on viendra costumé. C'est sympa, franchement, c'est super. Il y a du bon vin chaud, il y a l'hypocrase, il y a les artisans, il y a... Non, les gens sont plus gays, ça fait plaisir en ce moment, je crois. Toujours dans les fêtes médiévales de Châteauneuf-du-Rhône, et on a la chance d'avoir avec nous des propriétaires de chiens qui sont de quelle race ? Dites-nous tout. Ce sont des Irish Wolfoone, ou lévriers irlandais, donc des chiens dans les plus anciennes races au monde, puisqu'ils sont arrivés en Irlande avec les peuples celtes vers 600 avant Jésus-Christ environ. Donc un chien qui était réservé à l'époque aux nobles et aux seigneurs. C'est pour ça qu'on a un rôle de seigneur, puisque les gens du peuple n'avaient pas le droit de le posséder. C'était vraiment un chien qui était très proche de son maître, un chien qui était utilisé essentiellement pour la chasse aux loups, chasse aux loups, chasse à l'ours, au grand élan d'Irlande, mais qui n'existe plus, donc c'est une race qui a disparu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501